Dans un certain pays, dans un certain royaume, vivait le tsar Demian avec ses trois fils, Piotr Tsarevich, Vassili Tsarevich et Ivan Tsarevich. Ce tsar possédait un jardin comme on n'en trouverait pas de pareil au monde, plein de fleurs rares et d'arbres précieux. Le plus précieux de tous était un pommier qui donnait des pommes d'or. Le tsar prenait grand soin de ce pommier, en comptait les pommes chaque soir, les recomptait chaque matin. Et il s'aperçut que la nuit, quelqu'un saccageait son jardin. Le soir, une belle pomme sur la branche mûrit, et au matin, ni vu ni connu, elle a disparu. Les gardiens n'y pouvaient rien, et le tsar en perdait le boire et le manger, la paix et le sommeil. Un jour, il appela ses fils. « Ça ne peut plus durer. À celui de vous qui découvrira et prendra notre voleur, je laisserai la moitié du royaume de mon vivant, et à ma mort, il l'aura tout entier. » Les fils ont juré d'attraper le voleur, et c'est Piotr Tsarevitch qui, le premier, monta la garde. Il fit le tour du jardin, se coucha sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla, plusieurs pommes d'or manquaient. Dès son réveil, le tsar appela Piotr Tsarevitch. « M'apportes-tu une bonne nouvelle, fils ? As-tu vu le voleur ? » « Non, père, et pourtant, j'éveillais toute la nuit, fouillais les taillis. Je me demande où ces pommes sont passées. » La nuit suivante, ce fut le tour de Vassil Tsarevitch. Il regarda sous les buissons, s'assit sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Au matin, d'autres pommes d'or manquaient. « Alors, fils, as-tu vu le voleur ? » lui demanda le tsar. « Non, père, j'ai guetté de mon mieux, n'ai pas fermé les yeux, n'ai vu personne. Je n'y comprends rien. » La nuit d'après, Ivan Tsarevitch prit la garde. De peur de s'endormir, il marchait sans arrêt. Si le sommeil venait, si la fatigue le prenait, il se débarbouillait avec la rosée, reprenait sa veillée. Sur les minuits, il aperçut une grande lueur qui s'approchait du jardin. Et bientôt, on y vit clair comme en plein jour. L'oiseau de feu, perché sur le pommier, picorait les pommes d'or. Ivan Tsarevitch se glissa en catimini, saisit l'oiseau par la queue, mais l'oiseau de feu se débattit si bien qu'il s'échappa, ne laissant qu'une plume dans la main du Tsarevitch. Au matin, Ivan Tsarevitch raconta à son père quels voleurs saccageaient leur jardin et lui montra la plume de l'oiseau de feu. Le tsar se réjouit, retrouva sommeil et appétit, d'autant plus que l'oiseau ne revint plus voler ses pommes d'or. Mais à regarder la plume, l'oiseau de feu tout entier lui faisait envie. Le tsar y pensait jour et nuit, et il finit par appeler ses fils. Pourquoi n'iriez-vous pas courir le monde chercher cet oiseau de feu ? Autrement, un de ces jours, il reviendra voler nos pommes. Les deux aînés ont obéi. Ils ont scellé leur coursier rapide, revêtu leurs armures solides, et ils sont partis à l'aventure. Mais vu son jeune âge, le tsar garda près de lui Ivan Tsarevitch. Celui-ci en fut tellement mari, il supplia tant son père que le tsar finit par le laisser partir à son tour. Un conte est vite dit, les choses se font plus lentement. Ivan Tsarevitch chevaucha longtemps et arriva à une croisée de chemin. Là, sur une borne de pierre, il était écrit « Celui qui ira tout droit aura froid et faim. Celui qui prendra à droite restera sain et sauf, mais perdra son cheval. Et celui qui ira à gauche sera tué, mais son cheval vivra. » Réflexion faite, Ivan Tsarevitch prit le chemin de droite pour ne point perdre la vie. Il chemina ainsi trois jours durant, et parvint à une grande et sombre forêt. Soudain, un loup gris bondit à sa rencontre. Le tsarevitch n'eut même pas le temps de dégainer son glaive, que le loup égorgeait son cheval et disparaissait dans les fourrés. Que faire sans cheval ? Ivan Tsarevitch poursuivit sa route à pied, mais au bout de trois jours, il n'en pouvait plus de faim et de fatigue. Accablé, il s'était laissé tomber sur une souche quand un grand loup gris sortit des bois. « Te voilà bien triste, Ivan Tsarevitch, dit le loup. Pourquoi as-tu les malasses, la tête basse, les chines courbées ? » « Comment ne pas me désoler ? Que ferais-je sans mon cheval ? » « C'est toi qui as choisi ce chemin. De quoi te plains-tu ? » « Mais j'ai pitié de toi. Dis-moi où tu vas, ce que tu cherches. » « Le tsar Demian, mon père, m'a envoyé chercher l'oiseau de feu qui volait les pommes d'or de son jardin. » « Mais sur ton cheval, tu n'y serais jamais arrivé. » « Moi seul, je sais où niche l'oiseau de feu. » « Moi seul peux t'aider. » « Et en échange de ta monture, je vais te servir fidèlement en toute droiture. » « Monte sur mon dos et agrippe-toi bien. » Ivan Tsarevitch obéit et le loup gris fila comme le vent. Le loup court. D'un bond passe les monts. D'une foulée franchit les vallées. Des pattes dévorent l'espace. De la queue efface la trace. Le tsarevitch n'a qu'à se cramponner. Devant un grand mur blanc, le loup s'arrêta et dit. Escalade ce mur. Derrière, il y a un jardin. Dans ce jardin, une cage d'or. Dans la cage, l'oiseau de feu. La garde d'or. Prend l'oiseau, mais ne touche pas la cage. Sinon, un malheur t'arrivera. Ivan Tsarevitch se glissa dans le jardin et vit l'oiseau de feu dans sa cage. Il prit l'oiseau et allait partir quand il se dit. « Comment t'emportes l'oiseau sans cage ? » « Je ne peux pas le mettre dans ma poche quand même. » Et puis la cage est belle, tout en est de pierreries. Il oublia ce que le loup avait dit et saisit la cage. Aussitôt, ce ne fut que carillon et sonnerie. De la cage d'or, des fils secrets partaient avec grelots et clochettes, crescels et claquettes. Les gardiens se sont réveillés. D'Ivan Tsarevitch se sont emparés. Devant leur tsar, à frône l'ont amené. « Qui es-tu ? » cria le tsar, très en colère. « De quel terre natif ? De quel père le fils ? » « Je m'appelle Ivan Tsarevitch et le tsar Demian est mon père. » « Ton oiseau de feu s'est fait coutume de venir grappiller nos pommes d'or. » « Mon père m'a envoyé le chercher, l'attraper. » Le tsar, à frône, hoche à la tête avec reproche. « Ah, Ivan Tsarevitch, tu serais venu me trouver honnêtement que je te l'aurais donné, mon oiseau de feu, ou bien je l'aurais échangé contre autre chose. » « Alors que maintenant, le monde entier va savoir qu'Ivan Tsarevitch n'est qu'un voleur. » « Enfin, passe pour cette fois. Écoute, si tu me rends service, je te pardonnerai et je te donnerai même l'oiseau de feu. Mais avant, tu vas aller par de la 29 terre dans le 30e royaume chez le tsar Kousman et me ramener sans cheval à la crinière d'or. » Ivan Tsarevitch, tout penaud, alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs. Le loup n'était pas content. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Tsarevitch ? Pourquoi as-tu pris la cage ? Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher. Pardonne-moi, s'il te plaît, je suis en faute, c'est vrai. » Bon, 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 n'en parlons plus. Monte sur mon dos et cramponne-toi bien. On va aller chez le tsar Kousman. Ivan Tsarevitch monta sur le dos du loup qui partit comme le vent. Le loup gris court, d'un bond passe les mots, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar Kousman devant ses écuries de pierre blanche. Le loup dit au tsarevitch. « Les gardiens sont endormis. Va chercher le cheval à la crinière d'or, mais ne touche pas à sa bride, sinon un autre malheur t'arrivera. » Ivan Tsarevitch se glissa dans l'écurie, prit le cheval par sa crinière d'or et allait partir quand il vit une bride d'or pendue au mur et se dit « Comment mener un cheval sans bride ? » Et celle-là est si belle. Mais dès qu'il la toucha, ce ne fut que carillon et son aille. La garde se réveilla, d'Ivan Tsarevitch s'empara, devant le tsar Kousman l'amena. Le tsar cria très en colère « Qui es-tu ? De quel père natif ? De quel père le fils ? Et comment oses-tu toucher à mon cheval ? » « Le tsar des miennes est mon père. Ivan Tsarevitch est mon nom. » « Ah, Ivan Tsarevitch ! Il fallait venir me trouver honnêtement. Par respect pour ton père, je t'aurais donné mon cheval. Et maintenant, toute la terre saura que le tsarevitch n'est qu'un voleur de chevaux. Ce sera du joli. » « Enfin, je veux bien te pardonner et même te faire cadeau du cheval à la crinière d'or. Mais va d'abord à 29 terres d'ici, dans le 30e royaume, et ramène-moi la fille du tsar d'Almat, la princesse Hélène Labelle. » Ivan Tsarevitch, pleurant de honte, alla raconter au loup ses malheurs. Le loup lui fit d'un mer reproche. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? Pourquoi as-tu touché à la bride ? Je me donne du mal pour te servir et tu ne fais que tout gâcher. Pardonne-moi, je t'en prie. J'ai encore fauté, c'est vrai. Bon, 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 bon. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Monte sur mon dos, on s'en va chercher la princesse Hélène Labelle. » Et le loup gris partit comme le vent. D'un bond, il passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar d'Almat, devant un grand jardin au gris d'or. Le loup dit, « Cette fois, Tsarevitch, je vais moi-même chercher la princesse. Toi, tu vas m'attendre dans ce bois, sous le chêne vert. » Le loup gris sauta par-dessus les grilles d'or et se tapit dans les buissons. Vers le soir, Hélène Labelle sortit se promener avec ses nourrices, ses fidèles servantes. Comme elle se penchait pour cueillir une fleur, le loup bondit, la jeta sur son dos et s'enfuit. Sous le chêne vert, il retrouva le tsarevitch. « Monte vite ! » cria le loup. « On va nous poursuivre ! » Ivan Tsarevitch monta sur le dos du loup, prit la princesse dans ses bras et le loup gris fila comme le vent. Chez le tsar d'Almat, pendant ce temps, les nourrices fidèles servantes criaient et piaillaient, si bien que personne ne comprenait rien. Quand on démêla l'affaire, quand on organisait la poursuite, le loup gris était déjà loin. De peur, Hélène Labelle s'était évanouie. En reprenant connaissance, elle vit qu'un jeune et beau prince la tenait dans ses bras. Et à ce premier regard, à ce premier coup d'œil, il s'aimère. Si bien qu'en approchant du royaume du tsar Kousman, Ivan Tsarevitch pleurait à chaudes larmes. Le loup lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Tsarevitch ? Quel chagrin est le tien ? » « Ah, loup gris ! J'aime Hélène Labelle de tout mon cœur. Comment la donnerais-je au tsar Kousman ? » Le loup gris les regarda en eut pitié et il dit « Puisque j'ai promis de te servir fidèlement, je tiendrai parole. Je vais me transformer en Hélène Labelle et tu me remettras au tsar Kousman. La princesse t'attendra dans ce bois et dès que tu auras le cheval à la crinière d'or, tu viendras la prendre. Partez tous deux, je vous rattraperai un peu plus tard. » Le loup gris frappa le sol se changea en Hélène Labelle et Ivan Tsarevitch le mena chez le tsar Kousman. Celui-ci, tout heureux, remit au tsarevitch le cheval avec sa bride par-dessus le marché et remercia encore pour le service rendu. Ivan Tsarevitch s'en alla en hâte rejoindre la vraie princesse et ils se mirent en route. Pendant ce temps, le tsar Kousman célébrait ses noces. Sur les tables de chaîne, sur des nappes blanches, on servait des méfins, de vieux hydromels et vins. Les invités criaient « Vive la mariée ! » Le tsar voulut embrasser sa jeune épouse, mais au lieu de ses douces lèvres, rencontra le rude poil d'un loup. Le tsar hurla, l'assistant s'affola. Profitant du tumulte, le loup gris sauta par la fenêtre « Et autant chercher le vent dans les champs ! » Le loup rattrapa vite Ivan Tsarevitch et lui dit « Monte sur mon dos ! Laisse le cheval à la princesse ! » En arrivant au royaume du tsar Afron, le loup demanda « Tu as l'air bien triste, Ivan Tsarevitch, qu'as-tu donc ? » « Je songe au cheval à la crinière d'or et j'ai gros cœur de l'échanger contre l'oiseau de feu. Mais si je ne lui donne pas le cheval, le tsar va me déshonorer à la ronde. Allons, ne te chagrines pas, je vais encore t'aider. Je me changerai en cheval à la crinière d'or. C'est moi que tu remettras au tsar Afron et la princesse avec le vrai cheval t'attendra dans ce bois. » Le loup frappa le sol, se changea en cheval à la crinière d'or et Ivan Tsarevitch le mena chez le tsar Afron. En les voyant, le tsar se réjouit au devant du tsarevitch sorti dans son palais le conduisit. Il lui donna l'oiseau de feu et sa cage par-dessus le marché. L'invita même à rester quelque temps mais Ivan Tsarevitch avait hâte de rejoindre Hélène Labelle. Il la retrouva dans le bois et monté tous deux sur le cheval à la crinière d'or tenant la cage avec l'oiseau de feu, ils se mirent en chemin. Pendant ce temps, le tsar Afron voulut essayer son cheval et s'en fut à la chasse avec ses chasseurs, ses piqueurs et ses rabatteurs. Par les bois, ils passèrent, un renard dans son gîte forcèrent, sur ses traces s'élancèrent. Le cheval à la crinière d'or galopa vite, distança toute la suite. Alors le cheval buta, le tsar chuta, plongea dans la boue, la tête la première. Et au lieu du cheval à la crinière d'or, c'est un loup gris qui se sauva à toutes jambes. Le temps de relever le tsar, de le nettoyer, le loup avait disparu. Il rejoignit Ivan Tsarevitch et le prit sur son dos. En arrivant au lieu de leur première rencontre, le loup gris dit, « C'est ici que j'ai égorgé ton cheval, Ivan Tsarevitch. Et c'est ici que je vais te quitter. Je ne suis plus ton serviteur. » Ivan Tsarevitch par trois fois salua le loup gris jusqu'à terre, par trois fois le remercia et lui dit adieu. Mais le loup répondit, « Ne me dis pas adieu, Tsarevitch. Dis-moi à bientôt. Dans peu de temps, tu auras encore besoin de moi. » À part soi, Ivan Tsarevitch pensait, « Quel besoin aurais-je du loup gris ? J'ai tout ce que je désire. » Il monta avec la princesse sur le cheval à la crinire d'or et tenant la cage de l'oiseau de feu, se mit en route vers le royaume de son père. Un conte se dit vite, le chemin se fait lentement. Peu avant d'arriver chez le tsar Demian, il fallut s'arrêter pour prendre du repos. Ivan Tsarevitch et Hélène Labelle à l'orée du bois s'installait, sur l'herbe s'allongeait, bien vite s'endormait. C'est alors que les deux frères aînés du Tsarevitch vinrent à passer par là. Piotr Tsarevitch et Vassil Tsarevitch s'en retournaient chez leur père les mains vides, le cœur déçu. En voyant Ivan Tsarevitch entre une belle princesse, un cheval à la crinire d'or et la cage d'or avec l'oiseau de feu dedans, la rage les prit. Notre frère nous avait déjà humiliés en rapportant une plume de l'oiseau de feu et voilà qu'il ramène l'oiseau tout entier vivant. Et il a encore d'autres merveilles avec lui. De quoi aurons-nous l'air, nous, ses aînés ? Il faut lui apprendre ce qu'il en coûte de toujours se mettre en avant. Et les voilà qui tirent leur glaive qui coupent la tête d'Ivan Tsarevitch endormi. Hélène Labelle se réveille, voit son bien-aimé décapité, se met à crier et à sangloter. Mais Piotr Tsarevitch appuya la pointe du glaive sur son cœur. « Tu es entre nos mains, lui dit-il. Nous allons te ramener chez le tsar, notre père, et tu diras que c'est nous qui t'avons conquise. Toi et le cheval à la crinire d'or et l'oiseau de feu. Fais serment de parler ainsi, sinon je te tue. » Hélène Labelle avait peur de mourir. Elle jura tout ce que les autres voulaient. Alors, les deux frères tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait. C'est à Piotr Tsarevitch qu'elle échue et Vassil Tsarevitch eut le cheval à la crinire d'or pour sa part. Et emportant l'oiseau de feu, tous trois prirent le chemin du palais du tsar Démiane. Ivan Tsarevitch gisait mort dans la plaine et déjà les corbeaux tournaient autour de lui. C'est alors que le loup gris sortit des bois. Il remit la tête d'Ivan Tsarevitch sur ses épaules et l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda aussitôt. Il l'aspergea d'eau vive et Ivan Tsarevitch bailla, s'étira et dit « Oh ! que j'ai dormi longtemps ! Tu dis vrai Ivan Tsarevitch et sans moi tu dormirais encore. Sache que tes frères t'ont tué pour s'emparer d'Hélène Labelle, du cheval à la crinire d'or, de l'oiseau de feu. Monte vite sur mon dos, je vais te mener chez ton père. Parce que aujourd'hui même, ton frère Piotr Tsarevitch doit se marier avec Hélène Labelle. Ivan Tsarevitch monta sur son dos et le loup gris l'emporta comme le vent jusqu'aux portes de la capitale du Tsar d'Emyan. Arrivé là, le loup gris dit « À présent, Ivan Tsarevitch, disons-nous adieu à tout jamais. Va vite, dépêche-toi de rentrer à la maison. » Et le loup gris disparut. Ivan Tsarevitch rentra dans la ville. Il vit les maisons de feuillage ornées, les rues où les oriflames flottaient, les gens en habits de fête, toute la cité en liesse. Comme il demandait le pourquoi de ses réjouissances, on lui répondit « Aujourd'hui, le fils aîné du Tsar épouse la princesse Hélène Labelle. » Ivan Tsarevitch pressa le pas. Aux abords du palais, un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l'heureuse nouvelle au Tsar son père. Mais le Tsarevitch fut plus rapide que le garde. Le premier dans la salle il entra, à ses frères félon se montra. En le voyant, Pyotr Tsarevitch fut pétrifié de stupeur. Vassil Tsarevitch manqua mourir de peur. Et pendant ce temps, Hélène Labelle de table se levait, vers Ivan Tsarevitch venait, par la main le prenait, devant le Tsar des miennes m'amenait. Voici celui qui m'a conquise. Voici mon seul véritable fiancé. En apprenant la vérité, le Tsar des miennes entra dans une grande colère et chassa ses deux fils aînés hors de sa vue. On célébra en grande pompe le mariage d'Ivan Tsarevitch et d'Hélène Labelle. Ils vécurent tous sans tracas ni peine, gardant cœur en joie et maison pleine. Sous-titrage ST' 501